David Hallyday s'est retrouvé dans un tourbillon de tristesse, de désarroi et de détresse dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017. Son père, Johnny Hallyday, qu'il n'avait pas revu depuis longtemps, rendait son dernier souffle après une bataille contre le cancer. Mort dans les bras de Laetitia Hallyday dans leur maison de Marne la coquette. Le rocker s'éteignait à l'âge de 74 ans, laissant derrière toute une famille des fans éplorés. C'était à cette époque loin d'être le temps du recueillement et de la tranquillité après une telle épreuve. Quelques semaines plus tard, les deux aînés de Johnny Hallyday livraient une guerre à Laetitia Hallyday concernant le testament de leur père dans lequel ils étaient tous deux privés d'une partie de la fortune de leur célèbre papa. Les choses étant rentrées dans l'ordre depuis plusieurs mois, l'apaisement est de retour dans la vie de David Hallyday et Laura Smith. Mais ce mardi 24 août, une autre triste nouvelle est venue endeuiller le quotidien du papa d'Ilona, Emma Smith et Cameron Hallyday. Le même jour, le monde entier apprenait le décès de Charlie Watts, batteur emblématique des Rolling Stones. D'après son agent, le musicien âgé de 80 ans est mort paisiblement dans un hôpital de Londres. Entouré des siens, les circonstances exactes de sa mort n'ont pas été communiquées. Il y a quelque temps, Charlie Watts avait révélé qu'il ne pourrait pas prendre part à la tournée prévue en septembre des Rolling Stones. Charlie a subi une intervention couronnée de succès indiquait son porte-parole, rajoutant le besoin de repos indispensable de son client. L'annonce de cette disparition en a bouleversé beaucoup, dont David Hallyday. Dans sa story Instagram, le fils de Johnny lui a rendu hommage. Par le biais d'une vieille photo en noir et blanc et d'un message on ne peut plus explicite, repose en paix Charlie Watts. Merci pour ta musicalité. Une page se tourne. Sous-titrage ST' 501